À l'heure où l'ont défait les valises des vacances, certains ont la crainte d'avoir ramené des petits locataires dont on n'a pas forcément envie d'avoir la présence chez soi, des punaises de lits. Alors il se trouve, bonne nouvelle, qu'il y a une solution efficace contre ce fléau. Enfin, une solution efficace et surtout peu coûteuse, puisqu'il s'agirait de la terre de saumière. Vous connaissez cette recette de grand-mère, déjà bien connue pour absorber les taches de vin notamment ? Eh bien, elle pourrait être un piège mortel pour les punaises de lits. C'est ce qu'affirment les chercheurs français, avec des résultats très encourageants d'études menées par des hôpitaux de Nice et de Marseille, Yasmina Kato. Trois minutes, c'est le temps qu'il faut pour tuer une punaise de lits avec de la terre de saumière. La punaise contamine ensuite la colonie à laquelle elle appartient et elle meurt toute en moins de 24 heures. C'est son pouvoir d'absorption qui permet de déshydrater et d'anéantir les insectes. Pascal Delonnet, parasitologue et entomologiste médical au CHU de Nice, explique comment utiliser cette poudre en cas d'infestation. Surtout pas sur le matelas. On soulève son matelas et on en met sur les petites cachettes de la punaise de lits que sont les lattes du matelas, le bas de vos plaintes. Il en faut extrêmement peu, à peine quelques grammes, sur les pieds du sommier, aux pieds de son lit. Il faut ensuite laisser agir deux semaines pour être sûr de tuer toutes les colonies et les larves. Il faut aussi laver son linge à 60 degrés. Pour 4 euros les 500 grammes, la terre de saumière peut donc vous éviter l'intervention d'un spécialiste qui avoisine souvent les 1000 euros. La terre de saumière peut donc vous éviter l'intervention d'un spécialiste de la terre de saumière peut donc vous éviter l'intervention d'un spécialiste.